La surdité complète ou partielle touche près d'un demi-milliard de personnes dans le monde. Une équipe de l'Institut Pasteur travaille aujourd'hui sur une nouvelle technologie neurologique qui pourrait demain permettre aux personnes non-entendantes de retrouver l'audition et d'entendre avec de la lumière. C'est le projet Earlight. Les personnes entendantes peuvent percevoir chaque mot d'une conversation. Elles comprennent aussitôt d'où vient le son, qui a prononcé cette phrase et quelle était son intonation. Aujourd'hui, pour recréer cette perception sonore chez les personnes non-entendantes, il existe des implants cochléaires, un dispositif médical qui permet de capter le son ambiant, de le transformer en signaux électriques et de le transmettre au nerf auditif dans l'oreille interne qui achemine ensuite ces informations à la zone auditive du cerveau. Ce système a des limites parce que la précision avec laquelle on est capable de stimuler le nerf auditif, de stimuler la cochlée, est assez mauvaise. Ça tient aux propriétés des stimulations électriques qu'on utilise à cet effet. Et donc, on n'est pas capable de recréer toute la diversité des fréquences qui sont contenues dans les sons naturels. Nous, informatiquement, on a des méthodes qui nous permettent de savoir l'information que l'on transmet à la cochlée du patient. Et cette information va être ensuite réinterprétée par le cerveau. Donc, ce n'est pas exactement ce qu'entend le patient. Donc là, je vais vous faire écouter une version non-bruitée d'abord et ensuite modifier informatiquement pour simuler ce que l'on transmet au patient. Et la précision est encore moindre lorsqu'il y a beaucoup d'informations, beaucoup de sons qui se mélangent, comme lorsque l'on écoute de la musique, par exemple. Le principe du projet EarLight, c'est justement d'essayer d'aller au-delà des limites posées par l'implant cochléaire et d'essayer d'injecter directement l'information dans les parties centrales du cerveau auditif. Le grand avantage de ces zones, c'est qu'elles sont beaucoup plus vastes par rapport à la cochlée et donc on aura une surface d'interaction avec ces zones du cerveau beaucoup plus large que ce qu'on peut obtenir dans la cochlée et on espère, grâce à ça, pouvoir injecter beaucoup plus d'informations. On pourra recréer une perception auditive beaucoup plus précise. Le projet EarLight a débuté de manière surprenante, avec une technologie tout droit surgit des océans. C'est l'optogénétique, apparaît il y a une quinzaine d'années et qui permet de rendre les neurones photosensibles. Alors comment on rend photosensibles des neurones ? Comment on les rend sensibles à la lumière ? En fait, on utilise des protéines qui sont présentes dans une algue unicellulaire, qu'on trouve dans la mer, et qui ont été étudiées par des biologistes qui étaient intéressés par le fonctionnement de cette algue. Et en fait, d'autres chercheurs se sont rendus compte que ça pouvait être utilisé pour interagir avec le cerveau, tout simplement en modifiant un petit peu les neurones du cerveau pour les rendre aussi eux-mêmes photosensibles. Et donc dans le projet EarLight, on va utiliser cette technologie pour stimuler de manière très précise les neurones qui sont présents dans le cortex auditif. Mais comment ensuite éclairer ces neurones rendus photosensibles ? Il va falloir installer des sortes de projecteurs dans le cerveau. C'est actuellement en développement. Il y a trois équipes en Europe qui travaillent là-dessus. Ça prendrait la forme d'un film avec des micro-LED à la surface qu'on viendrait glisser sur les aires auditifs du cerveau, puisqu'il faut savoir que les aires auditifs du cerveau sont en fait dans un creux. Donc on a besoin de quelque chose qui est biocompatible, transparent, mais aussi très flexible pour pouvoir aller chercher les zones un petit peu cachées du cerveau. Donc ça fera à peu près quelques centimètres carrés de surface pour stimuler en fait un maximum de l'air auditif. Bien sûr, ça nécessitera une opération qui devrait être le moins invasive possible. Donc on va faire une petite incision pour essayer de glisser ce film. Et ce sera réversible puisqu'on peut toujours enlever derrière cet écran sur le cortex auditif. La dernière étape consiste à convertir un son en lumière. On se base en fait sur des résultats qui ont été obtenus dans le domaine des neurosciences depuis un grand nombre d'années et qui nous permettent de savoir exactement quels neurones vont s'activer pour différents types de sons. Par exemple, si vous entendez un son grave, il va y avoir une certaine zone de votre cortex auditif qui va s'activer. Par corrélation, on peut ensuite associer un son à un motif lumineux. Ce son va activer les mêmes neurones que ce motif lumineux. Il faut ensuite toute une équipe pour coder, créer un algorithme qui va associer chaque son ou chaque syllabe à un motif lumineux. Un travail de titan que seule une intelligence artificielle peut mener à bien. Ce que l'algorithme fait, c'est qu'il est capable de générer des millions et des millions de motifs d'activités différents qui vont correspondre aux millions et aux millions de sons que le patient va rencontrer dans sa vie quotidienne. Pour le moment, tout ce dispositif a été testé sur des souris plutôt réceptives. On peut entraîner par exemple des souris à discriminer deux sons en leur donnant une récompense pour un son alors que pour l'autre son, elles n'ont pas de récompense. Grâce à ce type d'expérience, on est capable de mesurer leur perception auditive. Au cours de l'expérience, on peut tromper la perception auditive de la souris en jouant un motif lumineux à la place du son et montrer que la souris réagit à cette activation de son cerveau au lieu du son. Elle a l'illusion d'un son alors qu'aucun son n'est joué dans l'environnement. Six laboratoires dans toute l'Europe travaillent sur ce projet et ces chercheurs ont donc maintenant la preuve qu'il est possible d'entendre avec de la lumière. Mais il faudra encore 10 ou 15 ans de développement avant de pouvoir espérer équiper une personne non entendante avec le système Earlight. La consécration, ce qui nous ferait plaisir au bout de ce projet, ce serait de pouvoir voir des personnes non entendantes profiter d'un concert de musique de Mozart ou d'un concert de rock sans gêne auditive ou alors pouvoir profiter naturellement d'une conversation entre amis dans un café.